un petit verre d'eau. On est live, bon midi tout le monde, j'espère que vous allez être nombreux au rendez-vous. Pour ceux qui ont vu ma chronique ce matin, je parlais de l'importance des protéines, les protéines le matin c'est important, je suis sûr qu'on va parler de ce sujet aussi avec mon invité. On va attendre, avant de vous le présenter, je vais attendre qu'il y ait à peu près, je dirais une centaine de personnes, parce que vraiment je l'ai fait courir aujourd'hui mon invité. Il est super occupé, engagé, puis on va avoir de plus en plus de médecins dans le cadre de ce Facebook Live-là. On a eu, bon, Maurice Larocque, on va le réinviter, on a un petit pépin technique la semaine dernière. La semaine prochaine, j'ai un chercheur, un épidémiologiste avec qui je devais faire mon doctorat à Paris il y a bien des années. J'ai fini par faire mon doctorat à Montréal et il sera en direct de France pour nous parler de la supplémentation en vitamines. Est-ce que ça vaut la peine ou pas la peine de prendre des suppléments de vitamines et minéraux? Et c'est docteur Herbert qui sera mon invité. Donc en direct de Paris. On a la chance d'avoir un médecin chirurgien, puis pas n'importe lequel, vous allez voir son CV. On est privilégié de recevoir docteur Pierre Garneau qui est chirurgien à l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal depuis 1997 et qui se consacre depuis 2015 à la chirurgie bariatrique. Et je voulais aborder ce sujet-là au cours de l'année parce que j'ai de plus en plus de questions. On a vu le magazine Nathalie Simard, Nathalie qui a avoué avoir, j'ai avoué parce qu'il y en a qui l'ont et qui n'osent pas trop le dire. Et pourtant, ça peut être une approche qui répond à un besoin de perdre du poids. Quelqu'un, par exemple, qui a essayé toutes sortes de choses dans le passé qui n'a pas fonctionné. Est-ce que cette solution-là, c'est une bonne solution? Donc, on a des gens qui sont au rendez-vous aujourd'hui, qui ont une chirurgie ou qui sont en attente d'une chirurgie, qui auront plein de questions pour le docteur Garneau. Il est aussi chercheur clinicien, chef du département de chirurgie du CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal, professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal depuis 2015, directeur du programme d'études spécialisée en chirurgie bariatrique, la paroscopie, robotique depuis 2019. Bon, il y a toutes sortes d'affaires dans son CV, membre du jury du Collège voyeur du Canada pendant cinq ans, secrétaire de l'Association canadienne de médecine, chirurgie bariatrique depuis 2019. Il a donné plus de 140 conférences. Il est co-auteur, souvent même à titre d'auteur principal de 40 publications scientifiques. Alors, comme je vous dis, je suis chanceuse. On est vraiment chanceux de l'avoir avec vous. Je l'ajoute, docteur Pierre Garneau. Regarde, c'est un, mais Pierre Garneau, alors que moi, j'ai préparé ça plus tôt. Merci, merci Isabelle. Merci, on se connaît depuis quelques années. Je me souviens d'avoir fait un article sur post-opératoire, l'alimentation après une chirurgie bariatrique. Tu m'avais donné précieusement ton temps comme aujourd'hui. Et là, j'ai une série de questions pour toi. Et puis, il y a plein de monde qui sont au rendez-vous et qui ont plein de questions pour toi aussi. Diane, Jana, Diane, plein de monde te salue. Il me trouve chanceuse de t'avoir à mes côtés. Comme je disais, il a travaillé fort parce qu'il a opéré ce matin très tôt. Ensuite, il est allé à l'hôpital. Et là, pour avoir une bonne connexion, il se présente à moi comme ça de chez lui pour avoir une meilleure connexion interne. D'abord, la question, Pierre qui tue, est-ce que c'est en dernier recours qu'on devrait penser chirurgie bariatrique? Quand est-ce qu'on pense, peut-être que j'aurai recours à cette chirurgie-là parce que je n'arrive pas à régler mon problème d'obésité, j'ai des conséquences métaboliques. Quand est-ce que c'est approprié de commencer à penser à la chirurgie bariatrique? Écoute, merci Isabelle pour la question. Elle est vraiment pertinente parce qu'il faut comprendre que nous, comme spécialistes de chirurgie bariatrique, on différencie vraiment la différence entre l'obésité morbide, qui est une définition qui existe depuis des décennies, qui n'a pas vraiment évolué. C'est le critère qu'on appelle de l'IMC, l'indice de masse corporelle de 40 et plus, ou ceux qui ont 35 avec des maladies associées. Donc, ça, c'est une définition qui est claire dans la mesure aussi que c'est une pathologie maintenant. Ce n'est pas juste un problème. On a entendu souvent parler, OK, le surpoids, l'embonpoint, c'est un problème. Non, non. L'OMS, que tout le monde connaît maintenant à cause de la pandémie, a bien défini l'obésité morbide étant une catégorie de poids avec des maladies qui vont aggraver ou qui vont augmenter votre risque de mortalité. Alors là, ce n'est plus un juste, j'ai juste du surpoids, je veux le perdre. C'est je suis malade, j'ai des problèmes associés. Puis si on regarde l'indice de masse corporelle, bien plus qu'il monte, bien malheureusement, le diabète, il monte aussi. Puis ce n'est pas juste une petite pente comme ça. C'est vraiment une pente qui augmente de façon rapide. Et malheureusement, bien on est confronté qu'un taux de diabète très élevé dans le monde. Très élevé le diabète. Puis c'est une solution qui est efficace pour le diabète de type 2, justement. C'est présentement de loin la solution la plus efficace pour les patients qui ont de l'obésité morbide. On ne parle pas d'un diabète de type 1 ou d'un diabète juvénile. On parle des patients qui ont vraiment le diabète relié à l'obésité. On le sait, il y a beaucoup de patients qui prennent différentes médications, glucophages, qui prennent de l'insuline. Mais si on a un patient qui est obèse morbide avec du diabète, si on veut vraiment attaquer son problème, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie. C'est bon ici parce que Patrick a une chirurgie bariatrique, je pense qu'il y a 3 ans, qui a été mon invité lors d'un live. Oui, plusieurs personnes pensent que c'est la solution facile. Qu'est-ce que tu dis à ça? Ce n'est pas une solution facile parce que moi, je dis toujours aux patients, c'est une décision importante. On ne se lève pas le matin et dire « ah, j'ai le goût de me faire opérer ». Ce n'est pas un plaisir. Les risques opératoires, oui, ça a beaucoup diminué par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Mais c'est quand même une chirurgie. Il y a des risques de complications. Il n'y a aucune chirurgie qui a zéro risque. Donc, selon l'intervention chirurgicale, ça peut être une infection, ça peut être un saignement, ça peut être des douleurs abdominales après la chirurgie, ça peut être du reflux. Alors, tu ne veux pas amener nécessairement le patient avec des problèmes supplémentaires, mais ça fait partie du package. Donc, ce n'est pas une solution miraculeuse. Exactement. C'est une décision éclairée et basée sur des mois, souvent des années de réflexion. Et justement, aujourd'hui, c'est des techniques d'intervention qui sont différentes de l'époque. Donc, c'est par la parascopie, la plupart du temps, ce n'est pas toujours possible. Parle-moi des types de chirurgie. Bon, depuis toujours, la chirurgie bariatrique s'est séparée, comme on dirait, en deux catégories. La catégorie numéro un, c'est la catégorie des restrictions. Donc, on restreint l'alimentation. Un des exemples qu'il y a eu quand même au début des années 2000, c'était l'anogastrique. L'anogastrique servait principalement à restreindre. On créait de l'obstruction un peu, un peu beaucoup, et pour restreindre l'alimentation. Alors, par après, est apparu d'autres interventions qui ont, pas par après, pardon, avant est apparu d'autres interventions plus de catégories de malabsorption. Il y avait deux catégories. En anglais, on appelle ça le bypass gastrique. En français, on dirait la dérivation gastrique. Puis l'autre chirurgie qui est la plus sévère de tous, c'est la dérivation bilio-pancréatique. Alors là, on commence à augmenter encore plus l'effet de la malabsorption. Et dans quel cas, on dirait vers cette chirurgie-là qui est vraiment plus sévère, avec plus d'effets secondaires, puis supplément de vitamines à vie, là? Très bonne question. Alors, je dirais que le positionnement maintenant est vraiment pour les patients très métaboliques. Le diabète, le patient qui est insulino-dépendant. On le sait que si on compare les interventions chirurgicales, la SLI va être moins efficace que la dérivation biopancréatique. La dérivation biopancréatique est l'opération le plus efficace pour même guérir la diabète. Ça veut dire que le patient pourrait un jour ne plus avoir besoin ni d'insuline ni de médication péreuse. Mais en contrepartie, la chirurgie vient avec son lot d'effets plus complexes. Et le problème numéro un des dérivation biopancréatique, c'est les déficits vitaminiques. Alors, c'est des patients que quand nous, on finit l'intervention chirurgicale, on a quand même une longue prescription de différents suppléments. Alors, ça va du multivitamine à la vitamine A, la vitamine D, le calcium, le fer. Si le patient ne suit pas son régime de façon stricte, il va se ramasser avec des déficients. Et le pire des scénarios, c'est qu'on a à peu près 1 à 1,5 % des patients qui vont, malgré l'intervention, vont tomber en malnutrition sévère. Et pourtant, on fait la même chirurgie à tout le monde. C'est la même longueur de dérivation. Mais 1 à 1,5 % des gens qui tombent du côté négatif de la perte de poids pour être obligé de les réopérer. Ah oui, de corriger l'intervention en fait. De corriger, de ramener les patients. C'est une catastrophe pour les patients. Alors, tu peux imaginer le patient qui, obésicité de longue date, très malade, finalement, il mûrit sa décision, arrive dans le bureau, attend, laisse d'attente, se fait opérer, on l'opère, puis un an et demi, deux ans après, il est tellement en malnutrition sévère qu'on est obligé de renverser son opération. Dans 1 % des cas à peu près. 1 % des cas, oui. Quand même. C'est drôle parce qu'on a ici, regarde, on a Jana qui dit « je suis en attente d'une chirurgie avec vous ». Fait que là, donc, bientôt, sur ta table d'opération, tu auras Pierre-Jeana, mais bientôt, tu me disais qu'en pandémie, le temps d'attente est très long, là. Oui, écoute, c'est une catastrophe. Tout le monde voit ce qui se passe dans les hôpitaux présentement. Je peux dire que ceux qui nous écoutent, s'ils ont un espoir de se faire opérer rapidement, je te dirais que ce n'est pas au rendez-vous pour les prochains mois à cause de COVID. Effectivement, tout est ralenti. Daniel nous dit « j'ai perdu 87 livres depuis le 29 avril avec la sleeve ». Est-ce que c'est trop vite? À quel genre de perte de poids on peut s'attendre dans un délai de quelques mois comme ça, post-opération-là? Bon, je dirais que ça, tu vois, c'est intéressant comme question parce que c'est une affaire qu'on répète souvent. Tu te fais souvent poser des questions par rapport au poids. Les patients nous parlent toujours en poids. Nous, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il n'y a pas un patient qui est pareil. On ne part pas du même niveau. Alors, la perte de poids de 87 livres peut être très normale pour quelqu'un qui pèsait 450 livres, mais peut être catastrophique pour quelqu'un qui partait, mettons, à 100, pas de passant, mais à 270 et qui l'a perdu. Alors, on parle du mois d'avril. Ça, ça serait une perte de poids qui serait trop rapide, qui va amener ces lots de complications. Fait que nous autres, on calcule ça en mandant, on appelle ça l'excess weight loss. Donc, ça veut dire que c'est plus un pourcentage par rapport à ton excès de poids. D'accord? Donc, ton excès de poids est toujours calculé sur ton poids santé. Et nous, on sait un peu les barèmes. C'est sûr qu'on a opéré à peu près 8-9000 patients à sac à cœur depuis 15 ans. On sait exactement où le patient devrait être. Donc, si on parle d'une 6 livres, on parle du mois d'avril, ça fait quoi? Ça fait 5 mois. En 5 mois, je m'attends qu'un patient perde 50 % de son surpoids. Ah, OK. C'est quand même très significatif. C'est très significatif. Donc, son 87 livres, il faudrait savoir, ça partait de où? C'est quoi le chiffre? Tu comprends? Il faut le calculer. Ça ne se calcule pas malheureusement mentalement parce que c'est un algorithme. Il faut mettre ça dans le logiciel qui le calcule. On a un logiciel qui le calcule. On a un logiciel qui le calcule. C'est quand même non par rapport au poids de poids. Exactement. Donc, là, si on regarde ça, on part à 332 livres. Le poids santé, je n'ai pas sa taille, mais je le mettrai dans les environs de 170. Et là, tu vois, on est dans un excès de poids de 160 livres. OK? Puis, ce que je t'ai dit, c'est qu'en généralement, on est correct. Donc, on est à 50 % de notre excess weight loss dans les cinq premiers mois. C'est dans la normalité. Ça va vite, mais c'est la normale. Ici, Évène, est-ce que la sleeve correspond à l'anneau gastrique? La réponse, c'est non. Alors, l'anneau gastrique, c'est un instrument. C'est un outil, pardon, qui a disparu du marché. Souvent, moi, je disais aux patients, c'est un peu comme un tie wrap. C'est un peu l'inconvénient, c'est que c'était vraiment un anneau qui est en silastique qu'on allait attacher autour. Puis, on avait une option d'ajustement. Mais ce n'est pas vraiment de quoi qui a persisté. Maintenant, la sleeve a pris la place de l'anneau. Super. Jean-Philippe, qui est toujours au rendez-vous aussi. C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi attendre d'avoir un poids? Mais ça, c'est une question complexe à répondre. Parce que souvent, c'est une histoire de régime à répétition, de yo-yo. Puis, on perd 50 livres, on en reprend 100, on perd. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, comme ça, ces gens-là se retrouvent à 300, des fois 400. Puis, je pense que tu me parlais d'IMC, quand c'est plus tantôt, ça peut monter très haut. Très. Mais ça, tu vois, Isabelle, c'est une excellente question. Parce que, moi, je regarde, ça fait 25 ans que je fais de la chirurgie barriété. J'ai commencé à en faire en 96, à 5 heures. OK? Et quand on regardait nos cohortes de patients, l'âge moyen des patients était à 53 ans. Puis, il y avait tous des problèmes de santé. OK? Et là, quand on fait nos nouvelles publications, on regarde, il y a vraiment un déplacement vers le bas. Donc, on regarde nos moyennes d'âge, on s'enligne plus vers les 39 ans. OK? Et là, beaucoup plus jeunes. Et si on regarde ça, on a juste la moitié des patients. Juste un grand mot, là. Mais on a à peu près 50 % qui ont des facteurs comorbides, diabète, repression, apnée. Alors qu'avant, c'était 100 %. Relié à l'âge ou à d'autres facteurs? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un trend vers de ne plus attendre que le patient soit rendu au bout du rouleau. Donc, moi, c'est juste pour répondre un peu à la question qui était posée. C'est que l'acceptabilité de la chirurgie barriatique, Isabelle, a pris des décennies avant que la communauté médicale, et même nutritionniste, l'accepte comme un outil. Ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Et au début, on ne ferait la chirurgie qu'à des patients qui étaient vraiment, mais vraiment, là, au bout du rouleau. Alors, la question est super bonne, parce que moi, je suis un peu contre cette attitude-là. Ça veut dire que tu vas laisser un citoyen ou un patient, patiente, pendant des décennies avec un problème de santé, alors que tu peux l'attaquer rapidement. Alors, c'est sûr, quand tu n'as pas quelqu'un qui est plus jeune, ou pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais quand tu prends quelqu'un qui est plus jeune, les gens le regardent et disent « Hey, es-tu vraiment sûr? » Au contraire, je vais changer sa vie complètement. Oui, parce que j'ai beaucoup de témoignages. Patrick, justement, qui disait que ça a changé totalement sa vie. Brigitte, qui faisait 400 livres avant. Puis, Patrick, la première étape importante, c'est d'accepter que nous avons un problème alimentaire. Et Patrick disait qu'avec la chirurgie, il a perdu 100 livres très rapidement, quand même. Il a perdu 100 livres de septembre à janvier en quatre mois. Ça fait que ça, c'était quasiment, comme tu dis, des pertes de poids ultra rapides. Qui sont les bons candidats? Comme tu dis, t'élargis, ça ne prend plus nécessairement un problème de santé. Bon, tu me parlais du diabète de type 2 qui est particulièrement inquiétant. Est-ce qu'un trouble alimentaire, comme quelqu'un qui est hyperphagique, boulimique, est-ce que c'est une contre-indication? Ce n'est pas une contre-indication, mais on sait que le management, après l'opération, va nécessiter un suivi serré. Alors, la problématique, on vit dans un système public, on n'a pas beaucoup de ressources, comme tu sais. C'est des gens qui devraient être suivis régulièrement par une nutritionniste. Parce que moi, une fois que le travail est fait, la chirurgie est faite, on espère qu'il n'y ait pas de complications, passer un outil non plus, il n'y en veut pas. Après ça, il faut qu'il soit encadré. Donc, l'encadrement, ça peut être autant psychologique et surtout nutritionnel. C'est un peu du « cheerleading ». Il faut l'aider, puis faire le suivi, s'assurer, parce que cette personne-là, elle peut récidiver, malheureusement, à cause du comportement alimentaire. C'est ça. Le taux de succès à un an, à trois ans, à cinq ans, est-ce qu'on a des statistiques là-dessus, justement, sur la reprise de poids? Oui, oui. Alors, si on regarde les chirurgies, bon, on dit, ça dépend encore de comment on veut calculer. Nous, quand on parle de reprise de poids, la plupart des patients vont reprendre un certain pourcentage. Donc, ils vont reprendre peut-être un 5 %. Mais ce n'est pas un chiffre qui va le faire renverser. Parce que nous, la pire des choses, c'est prendre un patient qui était obèse morbide, il maigrit et il redevient obèse morbide. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand les gens parlent de reprise. Oui, il y a beaucoup de patients qui reprennent du poids, mais qui vont revenir obèse morbide, ça devrait être 10 à 20 %. Donc, ça, c'est vraiment le pire des yogos. C'est qu'ils descendent, ils remontent très peu, c'est quand même beaucoup. Tu sais, quand on parle de 20 %, là, ça commence à être significatif. OK? Et il y a une différence aussi selon les types d'intervention chirurgicale. Malheureusement, la sleeve, on l'a dit tantôt, c'est la chirurgie la moins compliquée, mais c'est elle aussi qui, la reprise de poids peut être le plus rapide. Après deux, moi, je dis toujours, après deux ans, là, c'est le moment qu'il faut commencer à vraiment avoir tout changé. Sinon, on peut avoir une reprise de poids. Bypass, on va parler de 3 à 5 ans. OK. Dérivation biloparcéatique, étant donné que la chirurgie est très sévère, elle n'est pas à l'abri de la reprise de poids. Mais ça va arriver dans un délai plus long. Écoute, super pertinent. On a plein, plein de questions. T'abordais la santé psychologique. On sait que 23 % des gens qui souffrent d'obésité ont déjà une dépression, un trouble bipolaire, là, dans ce créneau-là. J'ai lu que, post-chirurgie, il y a 5 % des patients qui ont une chirurgie bariatrique qui vont demander à consulter un psychiatre. Parle-moi de la santé psychologique après une chirurgie, justement. Écoute, la santé psychologique, un, on s'entend qu'on a, pas tous, mais certains patients qui avaient déjà des problèmes avant. Puis malheureusement, c'est un peu difficile de savoir si tu l'œuf ou la poule, est-ce que c'est leur problème psychologique qui a amené l'obésité ou c'est leur obésité qui s'est dégradée avec un problème psychologique. C'est un peu difficile à faire l'explication. Mais après l'opération, il y a un problème qu'on voit des fois à l'occasion, c'est l'acceptation corporelle du changement de la modification. Il y a même des gens qui vont trouver qu'ils sont trop maigres. Ils ne se sont jamais vus qu'un poids santé. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils n'ont pas souvenir, ils ont été obèses depuis l'adolescence. Ils se font dire par leur entourage, « Ben non, t'as bien trop maigri. » Parce qu'ils se sont fait renforcer mentalement par leur environnement. « Ah, c'est pas grave, t'es belle, t'es gros, t'as du surpoids, mais t'es belle. » Puis là, ils maigrissent, ils reviennent vers un poids que nous, on considère le poids santé, mais ils ne s'acceptent pas. Et c'est un risque, il y a un risque, il y a un risque sévère des fois chez certaines patients. Oui, c'est ce que tu me disais juste avant d'entrer live. Écoute, c'est super pertinent. Puis on sait à quel point modifier ses habitudes de vie. Patrick, il y en a plusieurs qui l'ont eu. À long terme, t'as pas le choix. Parce que la diète de réintroduction, au début, c'est très lent, c'est liquide. Après, tu dois miser sur des petits repas, les protéines d'abord. C'est pas évident. T'as des compromis à faire sur ta façon de manger, surtout au début, mais tu dois rester fort raisonnable dans les quantités quand même à long terme. Tout à fait. Ce que tu aimes bien l'expliquer, c'est que de toute façon, peu importe la procédure chirurgicale qu'on va faire, le principe demeure le même, Isabelle. C'est qu'on focus toujours sur les protéines. On veut répartir les repas dans la journée. Donc, c'est fini le temps de manger un seul repas par jour. C'est pas la bonne... Un, c'est pas physiologique. OK? C'est zéro physiologique. Et il faut que le patient s'habitue à ce niveau de comportement-là. Donc, s'il introduit une bonne hygiène alimentaire, il va le maintenir à son poids. Donc, l'importance d'être suivi, puis de bien entourer. Puis, tu sais, c'est souvent ça. Il y a Linda qui dit, tu sais, j'ai eu la slive, je vais le mettre, là, c'est assez long. J'ai perdu 155 livres. Là, elle a repris du poids. J'aurais aimé être suivie plus longtemps après ma chirurgie. Et ça, on l'a abordé souvent ensemble, à quel point il y a comme un poids chirurgique. C'est là où on a besoin de tellement de support. Il y a quand même un manque, là, au niveau du système de santé pour être bien accompagné tant psychologique qu'en nutrition. Donc, effectivement, d'être suivi par une équipe... Honnêtement, c'est là qu'on essaie d'aller. Je te dirais que la pandémie est arrivée, en guillemets, au mauvais moment. Nous, on s'enignait sur un programme qu'on appelle la trajectoire du patient. Donc, ça voulait dire que de la prise en charge du patient, d'emblée, il allait y avoir une équipe qui allait s'occuper du patient au complet. Donc, c'était autant au niveau activité nutritionnelle que psychologique. Et après ça, tu rentres dans le côté médical, l'infirmière, le chirurgien qui fait l'opération. Et après, le traitement chirurgical est fait. Le patient revient dans cette trajectoire du patient pour la suite. Alors, il faut comprendre qu'avec ce qui se passe présentement, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Et tant qu'on n'arrivera pas à un niveau d'encadrement de ce niveau-là, on va avoir encore beaucoup d'échecs. Absolument. C'est vraiment un must de mettre ça en place. Ça peut faire toute la différence. Jean-Philippe qui dit, ah, bien moi, pour chirurgie, j'irais voir l'équipe de nutritionnistes d'Isabelle. Ça, c'est parfait. Donc, avec mon alliance avec l'équipe nutritionniste, on a 80 cliniques au Québec maintenant. Ça fait qu'on en a vraiment partout dans les régions. Suis-je une bonne candidate? 57 ans, 270 livres, 5 pieds 6. Est-ce qu'on a une IMC peut-être de 35? Je veux dire, toujours été obèse sans jamais avoir tenté un vrai régime. Bien, moi, je commençais avec l'alimentation d'abord. Moi, j'essaierais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on peut-tu essayer avec l'alimentation, modification des habitudes de vie, Linda, avant d'aller vraiment sur la liste d'attente pour une chirurgie bariatrique. Si vous n'avez jamais tenté un vrai régime, allons-y de la belle façon, puis allons-y avec une équipe d'experts. C'est correct que je te tire-tu dans les pattes en disant qu'on commence avec la nutrition? Non, au contraire. Puis tu vois, c'est qu'il y a un autre but de faire ça, Isabelle, c'est d'inculquer dès le départ les bonnes habitudes. C'est comme en train de programmer le patient à qu'est-ce qui va se passer par après. Je te dirais même que, bon, c'est très fréquent aux États-Unis, dans les cliniques privées de chirurgie bariatrique. Si le patient ne fait pas le six mois de suivi nutritionniste, il va se faire retirer du programme. Parce que c'est comme un flag pour dire, on sent que le patient n'est pas capable d'accepter les changements, ça va être un échec. Alors, c'est sûr qu'il y a comme n'importe quelle chirurgie, n'importe quel médecin, on n'aime pas ça les échecs. Il est mieux recruter des patients que tu sais que tu vas avoir un échec. Bon, nous, on a une clientèle un peu différente. Moi, dans un centre universitaire, on s'entend que j'ai souvent des patients qui vont être en attente de greffe cardiaque, en attente de greffe hépatique. On est ailleurs. Alors, tu vois, ce n'est pas la même pathologie, ce n'est pas le même patient. Tu parlais tantôt de bons ou de mauvais patients ou de meilleurs patients. Moi, je suis plus habitué, entre guillemets, d'opérer des gens qui sont rendus au bout du rouleau de la maladie, de l'obésité. Donc, les fois, moi, j'écoutais l'émission Canal V, 600 livres, je me souviens plus du titre en 30 ans. Est-ce que tu en as aussi des cas de 600 à 800 livres, comme aux États-Unis, là? Oui, écoute, le patient le plus pesant que j'ai fait, c'était 690. OK. Alors, comment? C'est plus rare parce qu'on a moins, notre pourcentage, malheureusement, d'obésité augmente, mais on n'a pas de chiffre spectaculaire, comme on peut voir aux États-Unis. Et tu disais, pour opérer un patient avec un poids comme celui-là, souvent, le poids, on appelle le poids gras, une théatose épatique. Donc, tu essaies de rentrer les caméras parce qu'en la paroscopie, tu as beaucoup moins d'effets secondaires post-chirurgie. Mais là, c'est très difficile. Donc, tu as une diète préopératoire qui est une diète très protéinée. Et puis, parfois, un patient qui ne suit pas ce régime-là, préop, est-ce qu'il s'enligne vers un échec? Parce qu'il n'est pas capable de se prendre en main avant l'opération, non? Bien, je te dirais qu'il y a deux choses. Parce qu'il faut séparer l'encadrement nutritionnel qu'une bonne nutritionniste comme toi préfère avec le patient pour changer ses habitudes versus la diète sévère. La diète sévère, ce n'est pas pour changer ses habitudes. C'est vraiment pour faire diminuer la grosseur du lobe hépatique gauche. C'est purement anatomique. Le lobe hépatique gauche est par-dessus l'estomac. Moi, je répète toujours la même cassette. À un moment donné, on dit « on radote ». Si le patient n'en veut pas de complications, le chirurgien n'en veut pas non plus. Donc, il faut qu'il soit capable de faire la chirurgie de façon aisée, sans difficulté, sans contrainte. Alors, ça arrive que le patient, il y a tellement d'obésité au niveau hépatique, il faut qu'il soit capable de faire la chirurgie. On rentre, on regarde, on essaye, ça ne marche pas. On ferme. Quelle déception, hein? Quelqu'un qui attend depuis des mois. Stéphanie, je suis en processus. Ce live est très apprécié. Merci, je continue. Bon, Daniel qui est opéré, qui ne sait pas où mettre ses protéines, allez consulter une nutritionniste. Ça peut faire toute la différence parce que c'est vraiment important de prendre trois repas, deux à trois collations, d'aller vraiment des petits repas, de boire entre les repas. Il y a toute une stratégie. Puis, on a trois nutritionnistes spécialisés dans l'équipe post-chirurgie bariatrie. Bonjour, Sandra qui est là comme à chaque live. Écoute, il y a plein de monde. Il y a 186 personnes qui sont là pour toi. OK, je continue. J'ai fait un... Bon, je continue. Il y a des questions pour Dr Garneau. Ah, ça, c'est bon, Patrick. Ça fait deux ans, j'ai perdu 200 livres et je le maintiens depuis deux ans maintenant. Ça, c'est parfait. Bien, quels sont tes trucs, Patrick, pour maintenir, justement, pour maintenir cette perte de poids-là? Donc, il pourra nous donner ses trucs. Dans les clients qui réussissent le mieux, Pierre, qu'est-ce qu'ils font de mieux? Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? En fait, nous, les pertes de poids, on regarde qu'est-ce qu'ils ont en commun les gens qui réussissent à maintenir leur poids. Ils sont actifs, Isabelle. Ils sont très actifs. OK? Moi, j'ai des patients, là... Ah, t'es comme... Bon, je vais lire des questions pendant que tu reviens, parce que c'est comme l'image... Ah, t'es revenu! OK, question, encore une. Les gens qui réussissent. Ceux qui réussissent bien, Isabelle, c'est des gens qui sont très actifs. Alors, moi, je le sais... Tu sais, on parlait tantôt de l'indice... Pas le excess weight loss. Je sais très bien où le patient devrait être, OK? Après trois mois, après cinq mois, après six mois, après un an. J'ai des patients qui arrivent à la clinique pour suivre. J'ai même pas besoin de parler au patient. Je fais juste regarder son excess weight loss, où il est rendu par rapport à où il devrait être, là. Je sais si la personne ou la fille va au gym sympa par semaine. Parce que pour battre la moyenne, parce que nous, on sait exactement où on devrait être en moyenne. Exemple, je fais une sleeve gastrique. Après un an, la moyenne devrait être 62 % de surpoids de perdus. Ça, c'est la moyenne, OK? Alors, si la patiente arrive, on fait les calculs, elle est à 80 %, puis elle n'a aucun problème, et je le sais qu'elle va au gym cinq fois par semaine. Parce que tu ne peux pas atteindre ce niveau-là, juste avec la chirurgie. La chirurgie ne donne pas 100 %. Alors, ça, c'est une fausse croyance. Les gens nous disent, ils ne reviennent jamais. Alors, on parlait de ça. La sleeve, c'est 62 %. Le gastrique bypass, on va être dans le 65, 68 %. Puis la dérivation bioparcatine, on va être dans le 60 %.